Bonjour Marc Fleurier et bienvenue sur la chaîne consacrée à l'éveil de la conscience et au bonheur durable et véritable et sans condition. Sans condition vous allez voir que ça joue un rôle particulier dans la vidéo d'aujourd'hui. Une petite question déjà, n'avez-vous pas constaté que le bonheur que nous cherchons, que nous cherchons tous, a tendance à s'échapper ? Rappelez-vous ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe aussi dans la mienne. J'ai une situation difficile à résoudre par exemple, j'ai par exemple mon site organisé et puis je me dis après ça, ça y est, je vais être tranquille, je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais enfin pouvoir être heureux. Et puis au moment où c'est fait, que se passe-t-il ? Et bien il y a une nouvelle situation difficile, un nouveau challenge, une nouvelle épreuve qui apparaît. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont pu être heureux de cette façon ? C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose et ensuite ils ont été tranquilles tout le restant de leur vie. Est-ce que vous en connaissez ? Moi je n'en connais pas et dans mon expérience le bonheur ça fonctionne pas comme ça. Si vous mettez votre bonheur dans le résultat d'événements, de situation et d'expérience, vous ne pouvez pas atteindre le bonheur de cette façon. Donc vous êtes comme un rat en cage qui tourne sur sa roue, il n'y a pas de ligne d'arrivée et puis vous pouvez tourner pendant longtemps. Et à chaque fois le bonheur auquel nous aspirons, il semble s'échapper, comme s'il y avait quelque chose donc qui nous l'enlevait. Il n'est pas possible de le trouver très longtemps. Alors qu'est-ce qui fonctionne ? Quelle est l'erreur ? L'erreur c'est que tout simplement le problème que vous croyez avoir n'est pas celui que vous avez réellement. Je répète, le problème que vous croyez avoir n'est pas celui que vous avez réellement. Donc on peut passer sa vie à résoudre des problèmes et résoudre des problèmes pour être heureux et ça ne marchera jamais ou en tout cas jamais très longtemps. Vous aurez des fois un petit répit et puis quelque chose de nouveau va arriver pour aller perturber tout ça. En plus dans l'époque actuelle où c'est très accéléré, le moment de répit qu'on peut avoir des fois, il ne dure vraiment pas longtemps du tout. Donc plus vite vous comprendrez que cette façon de faire ne fonctionne pas plutôt que de passer toute votre vie à surmonter des épreuves dans l'espoir que ça ira mieux un jour. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se démotivent, qui finissent en dépression parce qu'il n'y arrive jamais par cette façon. Et donc au lieu de conclure que ce n'est pas la bonne manière d'y arriver, il conclut que le bonheur n'est pas possible, que la vie est trop dure et qu'il va falloir se contenter de ça et qu'ils sont destinés à être malheureux. Donc la solution c'est quoi ? C'est de trouver le problème où il est. Le problème où il est, c'est de croire que vous avez des problèmes, c'est de croire que résoudre des situations et des événements pourrait vous abonner le bonheur. Autrement dit, le bonheur c'est un état de conscience, c'est un état d'esprit. Quand vous dites je serai heureux quand j'aurai réussi ceci ou réussi cela, et c'est pour ça que la quête de la réussite elle peut vraiment parfois être dangereuse, et bien c'est comme si vous disiez je ne m'autoriserai à être heureux que si j'ai ça et aussi que si je n'ai pas ça. Donc c'est mettre des conditions à votre bonheur et c'est vous interdire le bonheur pour l'instant. Donc la solution, vous la comprenez, c'est de retirer toutes les conditions et toutes les attentes sur le bonheur pour vous autoriser à être heureux ici et maintenant dans votre situation actuelle. Et ça évidemment, ça défie le système de croyance, le système de croyance habituel, celui de cet état d'esprit de malheur qui crée tous les problèmes et dans lequel nous courons à chercher à résoudre des problèmes sans jamais pouvoir être heureux. Donc le vrai problème c'est un état d'esprit dans lequel apparaissent des problèmes qui ne sont pas réels puisque quand vous les résolvez vous n'êtes pas plus heureux. Le vrai problème c'est donc de changer cet état d'esprit, de monter en conscience, de s'éveiller en conscience, mais dans l'état d'esprit naturel, dans l'état d'esprit de la présence, dans lequel le bonheur n'attend pas, le bonheur est sans condition et dans lequel vous pouvez être heureux ici maintenant. Et donc maintenant une petite expérience, dans quel état de conscience, autrement dit comment ça serait pour vous, si vous étiez heureux avec votre situation actuelle sans rien ne change. Rien ne change de tout. Vous n'espérez plus rien, vous n'avez plus besoin d'espérer. Espérer c'est j'espère que ça va changer pour être heureux. Comment vous pouvez être heureux ici maintenant sans que rien ne change ? Juste votre état d'esprit, juste votre état de conscience, un état de conscience aligné avec vous-même, comment ça serait pour vous. Mais commencez par voir justement si vous êtes dans cette quête de réalisation réelle et de bonheur réel. La clé c'est de commencer par l'état d'esprit, par l'état de conscience, plutôt que par des pratiques, par résoudre des problèmes, par réussir des projets. Parce que tant que vous faites ça, vous améliorez peut-être vos conditions matérielles, vous améliorez peut-être votre confort, mais le confort et les conditions matérielles ne sont pas le bonheur. Ça c'est un point de vue très intéressant et j'aimerais beaucoup que ceux qui regardent cette vidéo commentent et partagent leur expérience. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sans arrêt en recherche de résoudre des problèmes pour être heureux ici et ça ? Êtes-vous heureux ? Êtes-vous heureux longtemps ? Est-ce que ça vous a déjà mené quelque part et à vivre plus d'amour et de bonheur d'une manière durable ? Et maintenant, s'il n'était pas nécessaire de résoudre tout ça, si vous pouviez être heureux ici maintenant, si le bonheur c'était juste un état d'esprit ? Qu'est-ce que ça vous fait quand je dis ça ? Donc partagez dans les commentaires, on se retrouve très bientôt sur d'autres vidéos sur l'éveil de la conscience. Je vous souhaite justement tout ce bonheur du monde, tout ce bonheur qui est là, ici, maintenant, sans rien changer d'autre que votre regard sur vous-même et sur la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et le meilleur pour tous. Ciao !